Vous regardez RTL Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Impossible de ne pas commencer par ces images qu'on a vues cet après-midi, ces violences commises par des casseurs, peut-être des groupuscules d'extrême-gauche. Elles ont une fois de plus gâché l'image que voulait donner la CGT avec son défilé. Oui, alors ce qu'il faut dire tout de suite, c'est évidemment que la CGT n'y est pour rien et que son défilé à elle était un défilé tout à fait paisible, ordonné et discipliné. Mais c'est vrai que ce qui s'est passé aujourd'hui est important, mais est mauvais pour tout le monde. C'est mauvais pour la CGT parce qu'en réalité, tout le monde aurait été frappé par les images qu'on a vues, les violences, les débuts d'incendies, les voitures attaquées, les symboles mis en cause, etc. et les violences contre les forces de police, bien entendu. Pour la CGT, ça signifie que la journée aura été inefficace. Pour le gouvernement, c'est très mauvais aussi, parce que le gouvernement, évidemment, va être mis en cause et déjà mis en cause pour son attitude. Comment est-ce que 1200 casseurs dont on connaissait le nombre à l'avance ont pu parvenir à se rassembler alors même qu'ils ne passent pas tout à fait inaperçus, qu'ils ont des sacs à dos avec des contenus qu'on peut vérifier, etc. Ça va poser des problèmes. Quant aux casseurs eux-mêmes, qui sont évidemment des groupuscules d'extrême-gauche, comme on en a connu dans l'histoire depuis toujours, mais pour eux, les lendemains vont être difficiles, parce qu'il est évident qu'il y aura des mesures d'autorité qui vont être prises contre eux et qui ne seront certainement pas douces. Oui, en tout, je crois qu'il y avait 240 défilés de la CGT aujourd'hui partout en France, Alain. Philippe Martinez appelle à la convergence des luttes, mais bon, il n'est guère entendu. Alors, il faut dire que la convergence des luttes en France, c'est une exception. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était particulièrement spectaculaire, puisqu'il y avait les défilés de la CGT avec des unions locales d'autres syndicats et avec Sud ou Solidaire. Mais pour le reste, les syndicats réformistes n'y participaient pas du tout à ses côtés et se réunissaient par ailleurs. Bon, c'est un symbole. Il faut dire que Philippe Martinez porte aussi sa part de responsabilité dans la mesure où dans le conflit essentiel, celui de la SNCF, depuis le départ, il veut tout diriger et que, bon, si ça se termine, si le gouvernement est obligé de reculer, ce qui est assez peu probable, ça sera bien pour Philippe Martinez. Dans l'autre cas, ça sera beaucoup moins bien. Alors, à gauche, on assiste également à une divergence des luttes. Oui, à gauche, il y a en réalité, en ce moment, Mélenchon et rien. Bon, c'est une grande nouveauté. Il ne faut pas oublier que depuis les années 70 jusqu'à il y a un an, c'était la gauche du gouvernement qui écrasait de plus en plus la gauche de contestation et que maintenant, c'est l'inverse. Et s'il fallait prendre un exemple, la réunion d'hier soir où ils étaient entre 2 et 300 avec pourtant Besant Snow, Pierre Laurent et je ne sais qui, c'était quand même assez symbolique. C'est une situation nouvelle. Alors, paradoxalement, c'est plutôt la tactique du gouvernement qui, jusqu'ici, favorise la convergence des luttes. En tout cas, en ce qui concerne la SNCF ou la fonction publique, c'est une évidence, c'est une nouveauté, c'est une bizarrerie. C'est la première fois qu'un gouvernement n'essaye pas d'avoir un traitement particulier pour les réformistes en leur tendant leurs mains. Je dois dire que je ne trouve pas ça d'une très grande efficacité. Mais honnêtement, ce soir, le débat, il est ailleurs. Ce soir, le débat, c'est qu'on vient d'assister à la première manifestation violente depuis qu'Emmanuel Macron a été élu. et qu'à partir de ce soir, on va évidemment assister aussi au premier débat politique violent. Merci Alain Duhamel. A demain.